comment devenir un leader inspirant c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin si tu as envie d'aller beaucoup plus loin batta simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert alors aujourd'hui là je juste répondre à une question que l'on m'a posé qui était mais pierre comment est ce que je fais pour devenir un leader inspirant je prends la posture pour y répondre et en même temps c'est juste des conseils par rapport à ce que j'ai perçu des entrepreneurs que j'accompagne qui un mois m'ont vraiment inspiré et qui emmène leur entreprise avec eux et de voir en fait ce qui fonctionne là dessus voilà encore une fois la sa page une une vidéo pour être le plus grand leader au monde dans ça on s'en cogne totalement mais l'idée c'est voilà d'être de plus en plus libre à faire ce qu'on a envie et de se dire wow c'est top je contribue et c'est d'autres êtres humains à avancer et en faisant ce chemin bah j'emmène du coup je lead d'autres êtres humains les traits de caractère que j'ai remarqué chez les entrepreneurs que j'ai accompagné enfin il y en a un qui m'est particulièrement touché et c'était un entrepreneur du bâtiment parti de zéro qui aujourd'hui construit des grosses villes là dans le monde et je voyais qu'en fait en challenge en creusant un moment donné c'était bah moi j'ai envie de revaloriser l'image du bâtiment donc ça c'est le point 1 le prom le point 1 que j'ai pu remarquer chez les leaders c'est qu'ils ont tous une mission ils sont tous en train de contribuer à une mission ils sont tous en train de trans vouloir transmettre un message aux autres et en fait il ya ce pourquoi qui est vraiment solide qui fait que quoi qu'il arrive ils vont être inarrêtables et quand on voit ça et en fait ça va bien plus que construire des maisons quoi c'est vraiment revaloriser l'image du bâtiment et pour tous les gens qui sont partis de zéro qui dit ok je suis juste maçon entre guillemets bah c'est leur donner bien plus que ça et donc ce premier point est un point essentiel pourquoi parce que si on s'arrête sur les six besoins de l'être humain d'anthony robbins savoir que chaque être humain a besoin de certitude d'incertitude ou de varié de connexion avec les autres de sens à ce qu'on a fait et d'importance et enfin d'évolution et de contribution et je pense que dans les deux derniers là l'évolution la contribution si on arrive à je pense vraiment qu'une des clés du bien-être et d'être dans l'évolution personnelle et dans la contribution collective et quand on arrive à communiquer sur ces deux derniers besoins alors on devient enfin c'est plus facile pour les gens de vouloir nous suivre parce que ça les inspire puisque ça apporte à une vision qui les dépasse et ensuite c'est dans la communication dans la communication quand j'accompagne des entrepreneurs j'adore revenir à la base c'est le why la mission donc c'est ce qu'on a vu déjà ce point 1 mais communiquer dessus pourquoi parce que ce qu'on est dans le monde de dualité et ce qui va faire passer un être humain à l'action c'est dire ok le monde il est comme ça aujourd'hui donc les mauvais côtés en gros du monde aujourd'hui et grâce à notre entreprise aujourd'hui le monde va être comme ça demain et quand on va arriver à communiquer en mode ok aujourd'hui on sent que les gens ont des blocages on sent que bas on fonctionne de manière inconsciente et si demain on arrivait à fonctionner en étant plus nous mêmes plus dans la joie plus d'enthousiasme quand on va travailler bas ce serait ce serait vraiment mieux bien quand on arrive à communiquer avec le point a et point b en permanence et à créer de ce qu'on appelle la polarité du coup et bien les gens vont avoir envie en fait d'aller vers cet idéal chaque être humain un idéal et quand on arrive à communiquer dans les idéaux des autres bah forcément ils vont avoir envie de se donner à 200% et parfois on va voir que des grandes entreprises qui ont été qu'on est très montée juste parce que les gens sont hyper inspirés à contribuer sur quelque chose qui est unique innovant et qui va apporter du bien-être à d'autres êtres humains et je voulais finir par un exemple qui m'avait aussi inspiré c'était avec un entrepreneur d'une agence qu'on avait accompagné et là du coup on avait tout redéfini en mode ok regarde tout ce que la concurrence fait et qu'est ce que tu aimes pas chez les concurrents qu'est-ce qui ce qu'est ce qui se fait mal chez les concurrents bas au niveau de la saut cela il se fiche un peu de la goule des gens et c'est bref c'était des mots comme ça que je dis je paraphrase qu'il avait dit à un moment donné ok toi qu'est ce que tu vas apporter bon on va permettre à tous de pouvoir voyager ensemble etc et du coup il y avait un en mode en mode à la fin c'était une évidence que cette entreprise se devait d'exister pour pouvoir améliorer les choses et là juste dans ça et en communiquant aux équipes là dessus boum ça connecte et les gens sont inspirés pour se dépasser et s'il y en a quand la vision à l'exposé qui sont pas inspirés on n'est pas ici pour obliger les gens à bosser donc chacun est libre de sortir du jeu ou de rentrer et de contribuer à la mise en place de cette mission et voici pour cette vidéo mais moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite battu prend rendez vous avec un code je l'équipe où on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque faut empêcher de passer du point a au point b et comment peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao